bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui les amis on va faire un épisode 2 à une vidéo que j'ai fait précédemment à savoir la découverte de la forge une vidéo que j'ai faite tout de suite après le patch où je découvrais avec vous le nouveau bâtiment à savoir la forge d'ailleurs si vous avez raté cette vidéo je vous mets le lien en haut pour que vous puissiez la revoir et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo ça aide beaucoup l'évolution de ma chaîne et la création de contenu et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu aussi ça fait plaisir donc reprenons sur la forge j'ai reçu beaucoup de sollicitations suite à cette vidéo et beaucoup de questions je me suis donc penché sur ce qu'il était possible de faire et comment surtout optimiser essayer de vous donner des tips des astuces si vous ne l'aviez pas encore vu sur sur les éléments comment aller vite pour avoir des équipements qui commencent à devenir intéressant donc la forge elle se présente comme ça c'est un petit bâtiment où on a deux parties un icône qui va nous permettre de forger cette icône jaune d'enclume et un icône qui va nous permettre de faire des ressources les ressources comme vous avez pu le constater on les lance par 10 ça prend trois heures par ressources on peut pas avoir d'être d'alliance ou d'accélération il n'y a rien de possible c'est trois heures sec donc on peut avoir jusqu'à 15 heures de tampons je vous invite à toujours avoir ce tampon de 15 heures au maximum plein jamais de temps mort et d'alterner les ressources d'avoir une quantité de chaque suffisante pour les craft une autre astuce que je vais vous donner tout de suite la première au niveau des ressources ne les stacker pas quand vous les créez vous ne les stacker pas vous les gardez en ressources primaires comme comme celle là par exemple la plume là on ne la stack pas le cuir non plus aucune pourquoi car une fois stacker une fois évolué ce que j'appelle stacker une fois évolué en élite ou au niveau supérieur en épique ou en légendaire vous ne pouvez plus la défaire c'est à dire que si vous voulez faire un item du niveau inférieur vous ne pouvez pas vous devez de nouveau créer des items de base donc pour éviter de perdre du temps ne fait évoluer vos vos matériaux que lorsque vous êtes sûr de crafter quelque chose avec sinon gardez-les dans leur état primaire ça ne prend pas de place ça vous coûte rien donc n'hésitez pas à aller aller stacker dans leur version la plus primaire et à les conserver comme ça c'est vraiment une astuce que je vous donne là ne faites pas cette erreur là car sinon vous allez être bloqué surtout au début avec les différentes astuces que je vais vous montrer pour évoluer surtout au début vous restez vous risquez d'être bloqué et il ya une partie plan des plans qu'on obtient soit des parties de plans qu'on obtient et qu'on combine par trente pour faire un plan de niveau supérieur voyez comme je fais là je combine ça pas un plan de niveau supérieur soit des plans directement secs qu'on peut obtenir en entier on peut obtenir un plan complet et là c'est une chance rare mais ça existe comment on obtient les matériaux et les plans première question alors les matériaux on les obtient soit en les créant comme je l'ai vu là on va aller dans l'autre partie avant regardez en fait pour faire un item il vous faudrait un plan vous l'avez remarqué et différents items de différents niveaux ce plan là donc les matériaux ont les créés et les plans et les matériaux les deux on peut les obtenir de différentes façons on peut les obtenir lorsque vous allez aller dans le canyon du crépuscule et que vous allez faire un combat et le gagner quand vous allez le gagner vous allez obtenir un reward maintenant un nouveau coffre comme celui ci un trésor of warriors qui va vous donner aléatoirement il peut vous donner un directement un une recette directement un plan ou des plus souvent il va vous donner des mines des minerais ou une partie voyez matériel blueprint or matériel for one of the following equipment les gants etc etc donc voilà donc là j'en ai huit je vais les ouvrir pour vous montrer par exemple j'obtiens envoyer deux parties de grève de l'exil j'ai eu deux parties épique très intéressant un fragment de plan du pour obtenir le plan hache d'or et voilà quelques minerais partie plan etc etc donc voyez c'est c'est de mon point de vue l'endroit le plus intéressant pour pour obtenir des parties de plan et le plus rapide aussi sachant que là c'est le seul endroit où les les joueurs pay to win sont avantagés puisque quand vous êtes vip jusqu'au niveau 13 vous avez des tentatives gratuites dans le cas du crépuscule tentative gratuites donc du crépuscule ça s'arrête au niveau 13 il n'y en a pas au 14 on n'a pas au 15 et cette tentative là vous avez vous en avez plus donc vous avez plus de chances de gagner donc plus de chances d'obtenir des coffres puisque par exemple moi quand on est le niveau maximum j'ai le droit à tous les jours vous le voyez cet essai dans lequel du crépuscule plus un bonus quand j'ai fini ma mes événements ma série d'événements de la semaine donc de la journée pardon donc j'obtiens une tentative de plus donc je peux faire huit tentatives donc théoriquement huit corps c'est pour ça les huit coffres que j'avais c'était mes huit coffres d'hier cette victoire plus mon ticket en plus d'ailleurs deuxième endroit où obtenir des ressources si vous n'avez pas remarqué au niveau des objectifs journaliers donc le premier palier vous avez rien le deuxième palier caisse de matériaux donc là on obtient des matériaux le troisième panier le troisième coffre rien le quatrième caisse de matériaux et le dernier rien donc on a deux coffres on a le ticket de défi bien évidemment mais on a deux coffres où on obtient des matériaux donc ici aussi faites vos quêtes journalièrement comme ça vous aurez un stock de matériel matériaux plutôt bref en tout cas avancez bien là dessus et gardez bien les matériaux on va en avoir besoin en grande quantité pour la suite une fois que vous allez avoir ouvert les premiers coffres alors avant d'en venir là il reste deux endroits où vous pouvez obtenir des matériaux ici chez la marchande on a deux coffres 3 à 4 jusqu'à 4 bon ou 0 on peut obtenir des coffres ici qu'on peut échanger contre des ressources ou contre des gemmes normal et supérieur j'ai vu que ça pour le moment et un dernier endroit où on peut obtenir là cette fois des des parties de plan c'est sur notre ami loire ici donc vous voyez le jeune loire elite on peut obtenir des pièces de plan alors j'en ai fait beaucoup pour tester avec mon alliance et par beaucoup c'est beaucoup beaucoup j'en ai fait plus de 50 rapidement pour tester et c'est vraiment pas un rendement intéressant je vous invite à ne pas vous focaliser sur les loires pour obtenir des pièces de plan c'est très long c'est très aléatoire ça vous fait dépenser énormément de pa et c'est beaucoup moins rentable en termes de dépenses de pa que de le dépenser par exemple à faire des barbares classiques pour un event ou pour des points d'honneur de votre kvk car faut savoir que le jeune loire elite ne compte pas comme un barbare c'est c'est une entité propre donc ça ne compte pas comme un barbare donc vous ne pouvez pas faire avancer vos quêtes avec donc vraiment ne vous focalisez pas sur les jeunes loire elite pour la forge je trouve ça inutile de mon point de vue bien évidemment donc on retourne sur la forge on a nos équipements on veut crafter ce qui est vraiment intéressant à faire et là ce que je vous invite à faire c'est crafter les items de bas niveau ce qu'il faut savoir au niveau des items une information importante vous n'allez pas en avoir tant que ça à faire puisque seuls les bonus sont appliqués au commandant premier quand vous avez un duo de commandant c'est le commandant premier comme pour l'arbre en fait de talent on prend celui dans une dans une troupe du premier commandant seulement c'est pareil là seuls les items possédés par le premier commandant sont comptés donc les bonus s'appliquent ceux du deuxième commandant ne savent rien donc au vous allez avoir en gros 5 7 staff d'équipement 7 d'équipement complet à faire si vous avez plusieurs si vous avez plusieurs types d'unités mais sinon dans l'absolu vous allez avoir 5 7 complet à faire donc vous n'avez pas besoin de faire tant d'items que ça donc ça c'est une information importante ce que je vous invite à faire il y a des quêtes au niveau des de vos quêtes principales il y a une quête qui est l'apprenti forgeron au départ pour chaque item crafté vous allez avoir une partie de plan qu'on va vous donner et des ressources donc faites ces quêtes à la chaîne voyez là moi je peux je dois aller jusqu'à 28 pièces faites ces quêtes à la chaîne en ne craftant c'est important parce qu'à partir du niveau 10 ou 20 on va vous donner 10 on va commencer à vous donner des plans différents cette série de quête vous donne au départ des plans basiques mais après plus vous montez plus les plans sont sont rares on va monter sur des plans verts puis sur des plans bleus donc je vous invite vraiment à conserver ses plans ne pas les user dans un premier temps pour faire cette série de quêtes donc ça c'est notre astuce faites vraiment tous les plans de base d'abord avec les plans de base comme cela les plans sans spécificité les plans gris vous pouvez aller jusqu'au niveau 30 vous voyez là je suis monté que grâce à ces plans j'ai fait un craft en plus pour tester je suis niveau 21 mais si j'utilisais que ces plans vous pouvez aller jusqu'au niveau 30 avec ces plans donc vous crafter ça va vous coûter un peu d'or donc voilà on va on va crafter tac et je craft et je décraft tout de suite quand je décraft je ne vais rien perdre à part le plan j'ai pas besoin de cet item cet item est vraiment bas niveau vous n'allez rien en faire donc cet item vous n'avez pas besoin donc vous crafter vous le décraftez vous crafter vous décraftez comme ça vous récupérez vos ressources vous n'avez perdu que le plan et l'or alors attention le fait de perdre que le plan et l'or ce n'est pas valable pour tous les items c'est valable pour les équipements normaux avancés élite épique mais regardez bien les équipements légendaires ça vous ne rendra que 50% des items donc il faut le savoir ne prenez pas l'habitude en vous disant que pour tous ça sera toujours comme ça gardez à l'esprit que un item légendaire si vous décraftez vous ne récupérez que 50% des équipements que vous avez utilisé des matériaux utilisés pour ce craft là donc c'est vraiment important à savoir donc voyez on va crafter en boucle je dois monter à 28 là si vous faites ça à chaque fois que vous le fait au départ du moins là maintenant il faut que j'aille à 28 vous obtenez des récompenses liées à aux quêtes qu'il faut exécuter voyez là je viens de réussir un craft voyez j'ai il ya une chance une probabilité oui c'est le quatrième j'ai une probabilité de pouvoir appliquer un bonus à cet item qui donnera 30% encore de bonus en plus aux caractéristiques de l'item par exemple je vais mettre infanterie au hasard je vais regarder vous mettez un au hasard pour revenir sur l'équipement vous voyez que l'équipement c'est un équipement défense de cavalerie et vitesse de récolte donc c'est un équipement que je vais mettre soit ma cavalerie soit pour récolter évidemment je vais le mettre en cavalerie mais là j'ai mis un buff infanterie et s'il est équipé par un commandant avec le talent infanterie des attributs de cet équipement augmente de 30% donc c'est totalement idiot je vais pas mettre un boost infanterie un équipement qui donne des la défense de cavalerie donc je reviens en arrière et là je lui donne de la cavalerie la seule exception peut être de donner du leadership puisque vos troupes de leadership vos commandants de leadership bien souvent sont composés des trois types d'unités pour avoir un bonus maximal comme comme c'est le cas avec certains de leurs compétences ou certains de leurs traits d'art de talent donc voilà on confirme mais toute façon on s'en note parce que je vais la démonter hop là je la démonte ces items là ne m'intéressent vraiment pas leur seule utilité est de me faire avancer dans les quêtes pour avoir des plans de niveau intéressant donc au départ le plus intéressant c'est vraiment de monter comme ça et de faire ces séries de quêtes car ces séries de quêtes vous donnent des plans intéressants après comme vous l'avez vu on peut obtenir des plans aussi intéressants dans la le canyon enfin des parties de plans intéressants dans les canyons donc je continue la même chose je monte je démonte voilà on fait ça à la chaîne voilà je suis arrivé à 28 là l'apprenti forgeron elle est finie je continue de le faire hop je vais jusqu'au bout user ses plans de base jusqu'au bout vraiment ils n'auront qu'une utilité vous n'allez pas à part si vous êtes sur un second sur un second compte sur un compte de farm ou un tout petit compte mais vous n'allez pas avoir la grande utilité de ces items là et vous allez avoir en accès très rapidement les autres items donc on continue on fait on défait hop là celui là faut que je démonte il est là je le démonte voilà je vais jusqu'au bout du process et après je vais aller vous montrer la récompense de quêtes voilà donc là j'ai encore eu quelque chose on fait pareil j'ai parlé que c'était c'est de l'infanterie retour infanterie voilà confirmé et je le démonte je n'ai pas besoin je veux mes ressources voyez c'est pour ça qu'il est important de garder vos ressources en l'état primaire car si vous voulez faire des séries de quêtes comme ça et monter jusqu'à un certain niveau il va falloir les items de base alors on y retourne l'apprenti forgeron voyez 28 sur 28 ça va me donner 30 fragments champ du sein un fragment de plan donc je vais pouvoir l'avoir et l'armure lourde du commandant hop là je la réclame et voyez le prochain stade c'est 36 et là ça me donnera 30 armure lourde du commandant en revanche à ce niveau là maintenant j'ai épuisé tous les plans que j'avais d'un niveau basique donc il va falloir passer au niveau supérieur au plan d'un niveau standard hop je les combine hop je les combine et voilà avant hop j'en ai oublié j'ai oublié celui là que j'ai maintenant et j'ai oublié que celui là que j'ai maintenant et voilà et on va voir ce que ça donne maintenant dans la forge ça nous donne donc cette belle armure là qui est faisable qui quand même regardez au départ vous pouvez faire celle là plus trois pour cent archers votre avec plus trois infanterie plus trois santé des archers et gain d'xp de commandant plus trois on est quand même sur des items qui commencent à être beaucoup plus intéressant donc vraiment ça sert à rien de perdre son temps là dessus il faut vrai sur ces items là ces items standard il faut vraiment monter rapidement pour avoir des items d'une meilleure qualité pareil là j'ai dû avoir ça doit être cet item là non c'est lequel j'ai déjà celui là donc voilà par exemple celui là que j'ai déjà fait maintenant il va falloir que je craft celui là pour monter ce cas 38 l'objectif est de monter le plus haut possible pour avoir bien évidemment les items d'une meilleure qualité de ce qu'on peut avoir dans le cadre des quêtes donc voilà vous ne perdez encore une fois rien en forgeant des forgeants à part de l'or et le plan est investissé sur ces premiers équipements là c'est toute façon vous allez vous en servir jusqu'au niveau 30 donc voilà donc vous pouvez obtenir sans sans difficulté jusqu'à des items d'un niveau supérieur facilement rapidement avec cette cette technique là que je vous invite à faire encore une fois n'oubliez pas que le bonus ne sera appliqué que votre sur votre premier commandant donc vous n'avez pas besoin d'avoir une tonne d'items concentrez vous vraiment sur les items de la meilleure qualité possible vous avez tous les gagnés un dernier petit point au niveau du canyon du crépuscule dernière petite astuce pratiquée par certaines personnes je vais voir si on peut tomber dessus directement sachant que les bonus qu'on obtient au canyon sont pas des plus intéressants et qu'il peut être difficile pour vous de vous classer dans les 50 premiers pour obtenir une clé en or à la fin seulement en plus c'est une fois et vous voulez privilégier les matériaux les coffres qui peut vous donner des items directement des recettes ou des minerais précieux certains utilisent une stratégie pour décembre alors on va pas le voir là je vais essayer d'ailleurs regardez le canyon si vous n'avez jamais remarqué vous n'avez pas besoin d'attendre trois secondes pour actualiser vous fermez vous rouvrez tout de suite ça réactualise immédiatement donc vous embêtez pas à chaque fois à attendre des trois secondes vous faites comme ça on ne le voit pas mais j'ai vu certains aux joueurs y compris dans mon alliance qui volontairement mettait une toute petite équipe quand ils étaient classés haut il mettait juste une troupe dans le canyon donc qui tombait par exemple de il passait de 2 millions 3 ou 2 millions 4 à 400 mille unités tout simplement on peut le voir dans mon historique si on va voir par exemple poma voyez c'est ce qu'il a fait si on va voir ni ran c'est ce qu'il a fait aussi c'est pour être dégradé et combattre des joueurs tout en bas dans les niveaux des joueurs de très faible puissance et être sûr de gagner les coffres quotidiens ça leur assure de rester bas et privilégie par rapport aux rewards du canyon la victoire plutôt que les rewards qu'on a au classement puisqu'il faut qu'il se focus sur sur les coffres voilà c'est tout ce que je peux vous dire à ce stade du jeu sur la forge ce qui est important de retenir c'est que les items de forge ne s'appliquent qu'au premier commandant les bonus ne s'appliquent qu'au premier commandant pas aux commandants second le lorsque vous décrafté vous récupérez 100% des ressources mais vous perdez l'or que vous avez mis pour créer et la recette sauf pour les items légendaires ou en plus vous venez récupérer que 50% des ingrédients gardez intact pour les au moins les 30 premiers niveaux de recettes vos items vos matériaux ça vous coûte rien de les garder comme ça ça vous prend pas particulièrement de la place donc gardez les comme ça ça va vous permettre d'enchaîner les 30 premiers niveaux de quête de forge et d'avoir tout de suite des plans intéressants faites les 30 premiers niveaux de forge en faisant uniquement les plans de bas niveau le plus bas niveau les blancs vous pouvez aller jusqu'au niveau 30 grâce à ces plans ne vous focalisez pas sur les loirs c'est une perte de temps le rendement n'est pas intéressant vous pouvez investir vos pa bien plus judicieusement faites les si vous devez faire des loirs mais ne pensez pas que ça va vous permettre de gagner du temps et d'aller beaucoup plus vite grâce à ça et surtout lorsque vous crafter un item et qu'il déclenche un bonus qui vous permet d'avoir 30% de bonus en plus selon la compétence que vous lui associer mettez bien la bonne compétence à l'item celle qui est liée au bonus qu'il apporte voilà j'espère que ce guide et ses astuces sur la forge vous ont éclairé et vont vous aider à mieux développer vos commandants et être plus fort pour les combats je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus sur rock